Qu'il est maladroit ! De toute façon, elle est complètement tête en l'air. Oh, qu'elle est vraiment flemmarde ! Et alors celui-là, qu'est-ce qu'il est têtu ! On a tous entendu ces phrases, non ? Et pourtant, est-ce que vous avez pensé à ce que ça pouvait faire aux enfants d'entendre ces caractéristiques qu'on leur attribuait ? Eh bien, aujourd'hui, je vous ai sélectionné des albums percutants pour déboulonner les étiquettes. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre, fan de littérature jeunesse. Les livres aident vos enfants à grandir et se construire parce qu'ils leur permettent de mieux se comprendre mais aussi mieux comprendre les autres et le monde qui les entoure. Alors, suivez-moi, je vous ai préparé des sélections d'albums pour répondre à toutes les questions que vos enfants se posent. Abonnez-vous, commentez, partagez autour de vous. Et aujourd'hui, on déchire les étiquettes. Construire son identité est un processus dynamique qui va nous accompagner toute notre vie. Au gré de nos expériences, de notre environnement, de nos relations, de notre culture, de la société dans laquelle on vit. Et ça commence très tôt, dès la petite enfance. Vous vous souvenez ? La période d'opposition vers deux ans, c'est le début. Par l'observation, les jeux d'imitation, les jeux symboliques, l'enfant va explorer, observer, expérimenter, découvrir et ainsi comprendre qui il est et dans quel monde il vit, intégrer les normes et les tester. Mais l'identité se construit aussi par les caractéristiques que les autres nous attribuent, de façon pertinente ou pas. Et parfois, ces étiquettes, elles peuvent poser très, très lourd. Étiquettes de Joanne Touroux aux éditions Alice Jeunesse. Un album audacieux qui en dit long avec peu de mots et met en scène une petite fille claire qui, page après page, est détaillée par ses caractéristiques, à grand renfort de stéréotypes. C'est d'abord une fille, bien girly, tout en rose, blanche ensuite, asthmatique, comme si une maladie pouvait la définir. Flémarde aussi, menteuse, têtue, championne, turbulente. Mais quelle place lui reste-t-il ? De faire le choix de s'en débarrasser. Et inviter les autres enfants à faire pareil. Un album inclusif, solidaire et intelligent pour apprivoiser nos différences. Génial ! Ces petits noms qu'on donne aux enfants ne sont pas toujours valorisants. Et d'ailleurs, pas toujours justes non plus. Mais parce qu'ils sont dits et répétés, surtout par les personnes en qui ils ont confiance ou qui représentent l'autorité, eh bien les enfants vont finir par les croire. Et même les intégrer. Même s'ils ne comprennent pas très bien pourquoi, ni ils ne s'y retrouvent pas. Et même pire, je vais vous dire, à force de leur répéter, ils vont même essayer de s'y conformer. Alors soyons vigilants sur ces petits adjectifs que l'on emploie comme des caractéristiques propres alors que des fois on commande juste un événement. Je m'explique. On peut avoir oublié quelque chose sans pour autant être distrait. On peut avoir cassé quelque chose sans être un maladroit. On peut ne pas avoir envie de faire quelque chose qu'on nous a demandé de faire sans être un gros flémard. Vous me suivez ? Nos actes ne définissent pas forcément toute notre personnalité. Et des fois, ces étiquettes, une fois collées, elles sont bien difficiles à enlever. Et elles restent sur la tête. Sur ma tête d'Émile Jadoul dans la collection Pastel de l'école des loisirs. Dédicacée, s'il vous plaît. Un album poétique et pertinent. Un petit garçon voit apparaître un petit oiseau sur sa tête. Mais qui est-il ? Que fait-il là ? Il prend sa place, en tout cas. Et va devenir même son ami, son compagnon, partout, toujours là. Alors il s'y habitue, il l'intègre dans sa vie comme une partie de lui. Mais comment est-il arrivé là ? Ah mais oui ! C'est la maîtresse. Et là, tout s'éclaire. C'est la maîtresse qui lui a dit qu'il avait une cervelle de moineau. C'est donc un petit moineau sur sa tête qui représente cette caractéristique qu'on lui a donnée, comme une définition dénigrante d'ailleurs. Et on s'est bien moqué de lui. Bon, cela dit, ça aurait pu être pire. Imagine si elle avait dit qu'il avait une mémoire d'éléphant. Mais est-ce que cela le définit vraiment ? De quoi générer de chouettes discussions avec vos enfants ? Les adjectifs, en fait, sont souvent dénigrants. Et les enfants, à force de les entendre et se les faire répéter, ils vont presque devoir s'y conformer et se croire nuls, distraits, tête en l'air, grognons, flemmards. Alors qu'en fait, cela ne les représente pas forcément. Alors faisons attention à ce qu'on leur dit. Et essayons plutôt de valoriser leur capacité, de mettre à lumière leurs compétences, d'encourager leurs forces. Ce sera bien plus intéressant pour eux. Cela développera la confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes. Donnons-leur des bons points. Un bon point pour Zoé de Peter H. Reynolds aux éditions Milan Jeunesse. Celui-là, je l'adore. C'est l'histoire de Zoé qui est persuadée qu'elle ne sait pas dessiner, ce qui la frustre et la met très en colère. Alors elle rend page blanche. Mais la maîtresse la met au défi. Au défi de faire un point, juste un point. Ce qu'elle fait avec violence. Et elle lui propose alors de signer son dessin. Valoriser le fait qu'elle sache bien écrire. Et quelle surprise alors de voir son dessin, son point affiché, encadré, comme une œuvre d'art. Alors Zoé prend confiance, expérimente toutes sortes de points, invente, explore, et petit à petit reconnaît ses capacités. jusqu'à accompagner un autre enfant, transmettre et valoriser à son tour. Magique. La construction identitaire est un chemin complexe sur lequel nous pouvons accompagner nos enfants pour valoriser leur singularité. Découvrir la personnalité de son enfant, ses forces et ses faiblesses, ses capacités et ses défauts aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Accompagnons-les pour qu'ils se sentent compris, respectés, aimés et en sécurité. Nous sommes tous différents et c'est très bien comme ça. Lire avec un enfant l'aide à se comprendre, se construire et grandir. Alors profitez-en.